Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 15 mai 2020. Mais d'abord un petit rappel, car hier soir, vendredi soir, j'ai sorti mon interview exclusive de la superstar de la AEW, le Spanish God, Sammy Guevara. Donc comme d'habitude, je vous laisse le lien de l'interview dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, car on a l'une des plus grandes stars actuelles de la AEW qui nous parle du confinement aux Etats-Unis, de son évolution au sein de la Fédération. Sa relation avec Chris Jericho, The Inner Circle, ses meilleurs et ses pires moments dans sa carrière et plein d'autres choses. D'ailleurs, il faut savoir que l'interview a été énormément partagée depuis hier par de nombreux médias à travers la planète, notamment de grands sites américains comme Wrestling Inc., e-Wrestling News, Raja News, 411 Wrestling, Pro Wrestling Sheet et beaucoup d'autres. Donc j'espère que l'interview vous plaira et sachez que je vais essayer d'interviewer d'autres catchers dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Le show a démarré avec une vidéo qui nous récapitule ce qui s'est passé lors du pay-per-view Money in the Bank avec notamment les victoires de Asuka et de Otis au niveau des mallettes Money in the Bank. Puis on peut voir que The Miz et Morrison sont dans le ring pour un épisode Miss TV. Ils font une petite intro, mais ils sont rapidement interrompus par Otis. Otis, bien entendu, qui a fait son entrée avec sa mallette et qui était en train de fêter devant The Miz et John Morrison. Du coup, The Miz demande à Otis de nous parler de sa victoire à Money in the Bank et il dit que cette victoire est le plus grand moment de la carrière de Otis. Mais Otis répond que la chose la plus importante qu'il a remporté ces derniers mois, c'est le cœur de Mandy Rose. Et John Morrison a l'air totalement perdu. Il ne comprend pas comment est-ce que Otis a réussi à séduire Mandy Rose. Donc il se dit que Otis doit être un super coup au lit. Ça doit être la seule explication. Ensuite, on a le droit à quelques photos de Otis quand il était bébé et quand il était enfant sur l'écran géant. Et The Miz et Morrison commencent à se moquer de lui en disant qu'il était déjà gros quand il était plus jeune. Et The Miz se lâche totalement car il dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que ce bouffon de petit fils à moment tout transpirant a pu remporter la mallette Money in the Bank et également avoir le cœur de Mandy Rose. The Miz dit que Otis est à un palier de devenir champion universel et ça énerve The Miz. Donc The Miz demande à Tucker de faire son entrée car il souhaite avoir un match tout de suite. The Miz et John Morrison contre Otis et Tucker. Mais Otis répond que Tucker est malade donc il n'est pas présent à SmackDown ce qui énerve encore plus The Miz car The Miz dit que Otis ne peut rien faire correctement même pas un simple match par équipe. Donc The Miz termine en disant à Otis qu'il a jusqu'à la fin de la soirée pour trouver un partenaire pour affronter The Miz et Morrison lors de SmackDown. Ensuite, les commentateurs mentionnent le fait que la WWE a retiré le titre intercontinental à Sami Zayn car actuellement Sami Zayn ne peut pas venir défendre le titre. Pour rappel, Sami Zayn n'est pas blessé mais il souhaite simplement rester chez lui. Il est confiné durant la période du virus. Du coup, les commentateurs nous expliquent qu'il va y avoir un tournoi pour le titre intercontinental qui va démarrer à SmackDown ce soir et on peut voir le tableau des quarts de finale à l'écran. Donc pour info, on aura le droit à Daniel Bryan contre Drew Gulak, Elias contre King Corbin, Jeff Hardy contre Sheamus et enfin AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Donc AJ Styles qui est un catcheur de Raw mais qui fera bien partie du tournoi pour le titre intercontinental. Et d'ailleurs hier soir, on a également eu des explications par rapport à la nouvelle règle de la WWE, le Brain to Brain Invitation. Pour ceux qui ont vu mon résumé de Raw, je vous ai expliqué cette nouvelle règle qui permet à un show d'inviter un catcheur d'un autre show. Et depuis hier, on sait d'abord que NXT ne fait pas partie de cette règle donc cette règle concerne uniquement Raw et SmackDown. Et la seconde précision qu'on a eue, c'est qu'un catcheur aura le droit d'apparaître 4 fois par an dans le show concurrent. Mais au-delà de 4 apparitions, le catcheur ne pourra plus être invité. Puis on passe au premier match de la soirée, Elias contre King Corbin, l'un des quarts de finale du tournoi pour le titre intercontinental. Et les commentateurs nous rappellent qu'il y a 2 mois, King Corbin avait agressé Elias justement dans le Performance Center et il l'avait jeté du haut d'une plateforme. Ce qui fait qu'Elias souhaitait forcément se venger durant ce match. Et il faut savoir que vers la fin du match, King Corbin a explosé l'une des guitares d'Elias et ça n'a pas plu au chanteur. Donc Elias s'est réveillé et il a porté un coup de genou puis un roll-up à King Corbin pour la victoire. Elias passe donc en demi-finale du tournoi pour le titre intercontinental pendant qu'on peut voir que King Corbin est très énervé dans le ring. Puis on passe en coulisses et on peut voir Otis qui se balade et qui cherche un partenaire. Du coup, il trouve Sheamus et il propose à Sheamus d'être son partenaire ce soir mais Sheamus refuse. Puis Otis croise sa chérie Mandy Rose et à ce moment-là, Mandy lui conseille d'aller demander directement à Braun Strowman, le champion universel. Et Otis dit que c'est une bonne idée. Donc Otis va voir le champion universel il lui propose d'être son partenaire ce soir mais Braun demande à Otis s'il cherche réellement un partenaire ou s'il souhaite simplement préparer un piège pour encaisser sa maladie de money in the bank ce soir sur Strowman. A ce moment-là, Otis promet qu'il n'encaissera pas ce soir et qu'il souhaite simplement avoir un partenaire pour son match face à Demise et John Morrison. Strowman n'a pas l'air totalement convaincu mais en tout cas, il apprécie le courage d'Otis et il dit qu'il lui donnera sa réponse plus tard ce soir. On enchaîne avec un match entre Naomi et Dana Brooke et pour rappel, il y a quelques semaines Dana Brooke avait déjà battu Naomi une première fois et bien elle l'a battu une deuxième fois hier soir lors de SmackDown en moins de deux minutes. En effet, Naomi a tenté un sunset flip mais Dana Brooke l'a contrée pour le compte de trois. Donc Dana Brooke qui a l'air de recevoir un petit push du côté de SmackDown et peut-être que ça va la mener vers une petite rivalité avec la championne Bayley. Puis on a le droit à l'entrée de la championne NXT Charlotte Flair. Charlotte nous dit qu'elle est la catcheuse qui travaille le plus dans ce business et elle dit que les gens se demandent sûrement pourquoi est-ce qu'elle travaille à Raw, NXT et à SmackDown. Mais elle explique que les officiels ont fait quelques petites recherches, ils ont fait des statistiques et ils se sont rendu compte que les gens veulent plus de Charlotte Flair. Mais très rapidement, la championne NXT a été interrompue par Bayley et Sasha Banks qui sont venus se moquer de Charlotte. Sasha mentionne notamment que les deux dernières fois que Bayley a vu Charlotte, elle a battu Charlotte pour le titre de SmackDown. Bayley précise qu'elle est la première Grand Slam Champion de la WWE, donc elle demande à Charlotte de retourner à NXT ou à Raw et d'aller affronter plutôt des petites Liv Morgan. Bayley explique que Sasha et elle sont les exemples et les modèles de SmackDown, donc Charlotte doit quitter leur ring. A ce moment-là, Charlotte répond que certaines choses ne changent jamais. Puis elle commence à mettre en avant Sasha Banks en mentionnant par exemple que Sasha Banks et elle ont été le main event de plusieurs shows de la WWE, elles ont écrit l'histoire. Donc Charlotte met vraiment en avant le passé de Sasha Banks puis elle demande à Sasha si elle est vraiment heureuse d'être simplement le laquet de Bayley aujourd'hui. Et Sasha allait répondre mais encore une fois, elle a été coupée par Bayley. Donc Charlotte a demandé aux officiels de couper le micro de Bayley car elle ne souhaite pas laisser parler Sasha. Et Bayley a dit que maintenant ça suffit, elle ne veut plus parler, elle veut se battre. Et bien entendu, Charlotte a accepté mais encore une fois, elle a demandé à Sasha Banks si elle souhaite simplement passer au second plan et tout le temps être derrière Bayley. Donc pour info, il faut savoir qu'on aura le droit à un match entre Charlotte Flair et Bayley la semaine prochaine à SmackDown et clairement Charlotte est là pour encore une fois créer des tensions entre Sasha Banks et Bayley. Puis il faut également préciser qu'on a eu le droit à nouveau à la même vignette du hacker qu'on a eu lors de Money in the Bank. Le hacker de SmackDown qui nous explique qu'il entend tout, il voit tout et à la fin on peut le voir devant des dizaines d'écrans et on voit qu'il surveille actuellement tous les catcheurs de SmackDown. Puis on a eu le droit à une petite promo des Forgotten Sons. Les Forgotten Sons nous expliquent qu'ils ont fait le choix de se battre pour leur pays à une certaine période mais quand ils sont revenus aux Etats-Unis ils ont été mal accueillis, mal traités et ils sont devenus malades mentalement. Donc ils disent que eux maintenant ils vont accueillir tout le monde avec leurs points. Puis en coulisses on retrouve également René Young avec Demise et John Morrison pour une interview et Demise et Morrison disent que Braun Strowman n'est pas assez bête pour accepter la proposition de Otis car c'est clairement un piège pour que Otis puisse encaisser sa maladie de Money in the Bank après le match. Puis on passe au troisième match de la soirée qui est également un quart de finale pour le tournoi du titre intercontinental avec Drew Gulak contre Daniel Bryan. Forcément on a eu le droit à un très bon match technique d'une douzaine de minutes et à la fin c'est Daniel Bryan qui travaillait sur la jambe de Drew Gulak et qui a remporté le match avec une soumission, une clé de jambe. Et après le match on retrouve René Young pour une interview avec Daniel Bryan. Elle lui demande ce que ça ferait de remporter ce titre aussi prestigieux. Et Bryan précise qu'il avait dû rendre le titre intercontinental quand il avait pris sa retraite. Il précise qu'il avait toujours souhaité faire du titre intercontinental le titre majeur de SmackDown et il souhaite que le champion intercontinental soit le meilleur catcheur du monde et selon Daniel Bryan actuellement c'est lui le meilleur catcheur du monde. Puis le segment se termine avec Daniel Bryan qui serre la main de Drew Gulak. Donc pour le moment tout se passe toujours bien entre Bryan et Drew Gulak. Drew Gulak pour rappel qui a pris Bryan sous son aile ces dernières semaines et qui l'a un petit peu aidé à se relancer. Puis les commentateurs nous annoncent que la semaine prochaine nous aurons le droit à un match avec Dolph Ziggler et Sonya Deville face à Otis et Mandy Rose et derrière bien entendu on a le droit à une petite promo de Sonya Deville qui était aux côtés de Dolph Ziggler. Sonya Deville nous dit que la seule chose que sait faire Mandy Rose c'est d'être blonde et jolie. Mais une fois que tout ça sera terminé elle va se retrouver enceinte dans un camping-car avec Otis. Sonya Deville qui était vraiment très intense et très énervée durant sa promo. On passe ensuite au quatrième match de la soirée de Miz et John Morrison qui affrontent Otis. Otis qui fait son entrée et qui est tout seul à la base. puis on a le droit à un blanc pendant quelques secondes et d'un coup la musique de Braun Strowman. Donc Braun Strowman a accepté d'être le partenaire de Otis lors du main event de la soirée. Et on a même pu voir Otis et Braun Strowman qui travaillaient vraiment bien ensemble. A un moment ils ont fait la chenille la fameuse chenille de Otis tous les deux ensemble. Pour info la chenille de Braun Strowman était totalement horrible mais voilà on l'excuse c'était un petit moment marrant et derrière ils ont fait une double descente du coude. Et le match s'est terminé avec un power slam de Braun Strowman sur John Morrison pour la victoire. Donc vainqueur Otis et le champion universel Braun Strowman. Et après le match on peut voir Mandy Rose qui fait son entrée donc Braun Strowman se tourne vers Mandy Rose et à ce moment là Otis pose sa mallette et il se prépare à porter une prise à Braun Strowman mais d'un coup Braun Strowman se retourne et Otis s'arrête il dit que c'était une blague et qu'il ne fera rien ce soir. Donc il accueille Mandy Rose dans le ring il prend sa chérie dans ses bras et au final tout se passe bien entre Braun Strowman et Otis hier soir Otis n'a pas cherché à encaisser il n'a pas voulu piéger Braun Strowman mais par contre il a tout de même teasé un moment et comme vous l'avez vu maintenant on a Otis qui est utilisé avec les grands noms de SmackDown qui est aux côtés du champion universel et on va voir comment cette relation va évoluer lors des prochaines semaines jusqu'au moment où Otis va enfin encaisser sa mallette Money in the Bank. Donc voilà c'est tout pour les résultats de SmackDown comme d'habitude laissez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde